Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un genre bien connu de nous tous qui est le jeu vidéo d'aventure. Un jeu d'aventure c'est quoi ? Alors c'est un genre de jeu vidéo qui se focalise sur la narration plutôt que sur les réflexes et sur l'action. Plus précisément ces jeux mettent l'accent sur l'exploration. Sur les dialogues. Sur la résolution d'énigmes avec collecte d'objets et d'indices. Depuis les années 80, il existe des jeux vidéo d'aventure très variés. Certains jeux offrent plusieurs embrachements scénaristiques. D'autres permettent d'incarner à tour de rôle ou en même temps différents personnages. Continuons par un bref historique du jeu vidéo d'aventure. Le premier jeu vidéo qu'on pourrait appeler jeu vidéo d'aventure s'appelle The Oregon Trail. Paru en 71 à l'université, développé par un professeur d'histoire. C'est un jeu d'aventure textuel. Colossal Cave Adventure est l'un des tout premiers jeux d'aventure textuel sur micro-ordinateur. Créé à partir de 1975 par William Cawthorne. Mystery House est le premier jeu d'aventure graphique de l'histoire des jeux vidéo. Il est conçu et écrit en 1980 par Roberta Williams, programmé par son mari Ken Williams. Le premier jeu vidéo d'aventure graphique français est le Vampire Fou, créé par Jean-Louis le Breton sur l'appel de feu. C'est avec le jeu Saspians qu'on peut voir apparaître différentes fenêtres. Une fenêtre pour les décors, une fenêtre pour les actions et une fenêtre pour les dialogues. Arrive enfin ce qu'on peut appeler vraiment les jeux vidéo point and click. Avec une fenêtre unique, tout se passe à l'image. Vous avez également des verbes d'action, ouvrir, prendre, regarder, pousser, tirer, utiliser, etc. Un inventaire. Et après, un curseur qui change de forme suivant si on veut explorer, regarder, comprendre.